C'est parti pour 3 minutes avec un chroniqueur rock'n'roll et une chronique tout en musique où on va parler concerts et nouveaux métiers de production avec Benjamin Chaminade. Oui, bonjour Thomas. Bonjour. Je voulais organiser les 84 ans de ma tortue Zoé qui est vraiment géniale et je me disais tiens ça pourrait être sympa d'avoir un bar à salade et peut-être d'avoir un petit groupe de musique d'ambiance pour faire danser les invités. Donc je suis allé sur Google, j'ai fait une recherche sur louer groupe de musique, engager, orchestre et je me suis aperçu que l'offre était quand même assez légère. En gros il y a deux sites qui se ressortent, c'est info-groupe et guide animation dont l'offre n'est pas claire, il faut s'inscrire avant d'avoir la moindre information et puis les sites on dirait qu'ils ont été programmés dans les années 90. Donc ça ne fait pas vraiment très envie et finalement c'est en Allemagne que j'ai trouvé un site qui s'appelle gigit.com à mon avis il faudrait faire un mock-up à un moment en France, c'est gigit.com qui propose des groupes, vous avez la photo du groupe, vous cliquez dessus et automatiquement vous avez une petite démo et vous avez combien en euros ça va vous coûter de les faire venir. C'est simplement une plateforme de présentation de groupe, après c'est à vous de les contacter et de gérer pour les frais de musique. Maintenant imaginez qu'on puisse aller plus loin et que non seulement vous avez un site qui permet d'être vraiment un showcase pour les groupes, mais en même temps qu'ils puissent fournir une possibilité d'acheter des tickets, de vendre des tickets. Et dans ce cas-là vous pourriez vous-même chez vous devenir un petit producteur entre guillemets de musique en invitant un groupe et proposant à vos voisins de venir écouter le groupe chez vous. Alors ça peut être pas mal pour la fête de la musique ou la fête des voisins, mais en tout cas je pense que ça pourrait être une bonne idée. Après bon évidemment je ne suis pas allé appeler la SACEM pour voir comment ça se passait, parce que je pense qu'il y a un moment où ça va se compliquer. Un mot sur les raisons et si ça marche en Allemagne ? Oui oui ça marche vraiment bien, il y a de plus en plus de groupes qui sont présents, j'ai eu les chiffres, ça existe depuis à peu près deux ans et là ils sont à plus de 80% en termes de fréquentation et d'engagement de groupe. Le site prend simplement un petit pourcentage sur l'engagement du groupe, mais il n'y a pas de vente de billets, ce n'est pas complètement intégré donc ça ne va pas jusqu'au bout des choses. Donc on peut aller plus loin en France qu'en Allemagne avec ce mock-up amélioré du site GIGIT, c'est ça ? Absolument, GIGIT.com et j'aime bien votre expression, allons plus loin en France sans l'acquérir. Et bien Benjamin Chaminade, on se retrouve nous en tout cas, ça c'est sûr, la semaine prochaine. A la semaine prochaine Thomas, merci. On ne vous quitte pas vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501